Et salut à tous c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo sur de la RTA, mais un peu plus à pouvoir en parler sur Giana. Donc Giana que j'ai pas mal spammé aujourd'hui, donc j'ai pas mal de petites conclusions à vous dire. Je vais vous dire que c'est vraiment positif sur la majeure partie des cas. J'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous on est parti directement avec les petits replays. Je vous montre quand même la Giana, donc je l'ai gardée comme elle est actuellement, donc je n'ai pas mis en VO. Je pense qu'on SwiftWheel comme ceci c'est vraiment pas mal aussi, avec pas mal de multi-états, on est bien tanky. Et voilà, on est parti avec le premier replay. Et du coup, le premier constat qu'on va remarquer quand je first pick Giana, c'est qu'on se prend des Egan on CD dans la tête. Voilà, donc moi je prends mon robot qui joue avant Giana, qui est du coup un anti-Tang. Et lui au final il banne ma Giana, qui était à la base mon first pick. Voilà, donc du coup je peux juste le cliff CC, malheureusement pas de Giana ici. Ce replay veut juste mettre en lumière une seule chose. Et bien, dès que tu piques Giana, premier rota, tu te manges à Egan, premier rota. Et c'est normal, c'est un des meilleurs counter à Giana actuellement. Donc on va dire que, moi j'ai quand même un compte qui si ça tombe sur du Egan, j'ai de quoi jouer du T2, tu vois, y'a pas de soucis. Mais j'avoue que pour les gens qui n'ont que Giana, se manger un Egan premier rota, c'est embêtant quand même, c'est plutôt gênant. C'est compliqué. Du coup, je sais pas si Giana est forcément le bon first pick après son buff. Donc du coup, deuxième petit replay, on va re-first pick la Giana et Vila Joel, j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, on se mange avant un cliff, très bien. Et là, je me dis, quelque chose que vous pouvez faire si vous jouez Giana, c'est jouer Egan avec Giana. Les deux ensemble fonctionnent très bien ensemble maintenant. Puisque vous pouvez, alors ici je l'ai pas fait, mais jouer une Giana qui est en Vio, qui joue après votre Egan. Et du coup, soit c'est un stripper, si vous mettez des strippers à O qui jouent avant, comme Robo, Egan, soit c'est un CC. Regarde, pouf, regarde, ça, c'est pas possible avant. Voilà. Ça, c'est plutôt intéressant. Et que maintenant, la Giana, elle a deux rôles. Soit vous l'utilisez après des strippers, comme des robots. Et du coup, ça sert de CC. Et vous pouvez CC deux mobs, une cible, comme ici, bien j'ai fait pour la Riley. Soit, bien vous l'utilisez comme stripper avant vos CC. Voilà. Et ça, par contre, c'est vraiment fort. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Du coup, petite graphe suivante, first pick Vanessa, ça repart sur de la Giana, first pick et Anne. Ici, Anne, qui est plutôt cool, moi j'aime beaucoup. Bon, il me perd un peu de content. Je vais le ban, je pense. J'enlève le content, mais bon, on a le petit hacker qui s'est fait buff, qui est là aussi. Et on va se faire outspeed, mais bon, on a un gros rebond T2 ici, donc normalement, il n'a pas les dégâts. Il avait le choix entre laisser le Veromos ou le ban. Il a décidé de laisser, du coup, le Smycer ne va pas faire grand chose cette partie. Et je pense que je vais avoir un petit proc violent aussi, qui va me mettre plutôt bien sur le Veromos, tout simplement. On va skin sa bombe. On met les Brick Death. On met 2. On a le petit proc, on met les stun, voilà. Et puis là, on peut, limite, aller tuer le hacker. Et tu vas voir que ma Giana, là, il n'y a plus de debuff, rien du tout. Ok ? Mais regarde un peu ce qui arrive pour Chathour. Hélas, on se pèle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour Chathour ? Je peux stun en un haut, même s'il n'y a pas de buff. Et ça, c'est trop fort. Ça, c'est une autre force de Giana maintenant. C'est que, plus le combat avance, ça reste quand même une menace. On gère de la bombe, dommage, mais regarde, pouf ! Et là, on stun à nouveau. C'est broken. Ça, c'est vraiment broken, sur le coup. Ce buff est vraiment insane. Pour la prochaine partie, on va continuer sur le first pick Giana. Et il me prend une petite cookie. Ça, c'est vraiment fort aussi. Je pense que ça va remplacer pas mal de gapssous. Et bon, il me fait l'aspect un peu pourri. Il sait que s'il me prenait Egon, je pense que j'avais perdu un stun. Mais il a été fair play. Du coup, je banne juste son content. Et on joue premier, on peut mettre la bombe. Stun tout le monde, je pense qu'on en rate un. Mais regarde, on peut stun. Voilà. On peut stun ici, t'as vu ? C'est trop bien. En vrai, c'est trop fort. Le fait de pouvoir lock un mob deux tours, je trouve ça vraiment trop fort. Bon, on prend de bons dégâts. C'est mal, il a l'air de rien. Ça suffit d'un pixel HP, il réduit son feu, j'imagine. Bon, on a des dégâts sur light, sur la casserole à feu. Donc, c'est normal. Et bon, là, ce side-là, on n'a plus qu'à mettre une bombe sur la Lydia, à proche la tour, c'est gagné en soi. Là, on sait que l'artamel va sévir sous les coups de mes mobs, proche la tour. Voilà. Et puis, là, la petite Lydia ne pourra pas le faire. Malheureusement, Lydia ne s'est pas fait de buff. On attend le buff Lydia. En vrai, moi, je ne dis pas non, forcément. Je l'ai. J'attends. Et du coup, ici, on essaie une petite game un peu hors contexte par rapport à la vidéo. Mais puisqu'on est au moment du balance patch, eh bien, je vais vous montrer la petite game. Bon, je vais baller le Van Cleef ici. En vrai de vrai, j'aurais du ban de Julian, c'est vrai. Mais j'ai décidé de ne pas le faire pour vous montrer un petit peu le combo. Donc, ce qui est intéressant ici, je vais... Bon, je vous spoil, je vais la perdre. C'est que, regarde, déjà, il me met des debuffs qui durent deux tours, t'as vu. Il signifie que ça désactive les passifs de tout le monde, Jara, dont celui de Sémé. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on va perdre très, très vite notre Niki. On va faire le skill de Kame avec la Sémé dessus. Mais voilà. Moi, j'ai décidé de focus en bourge. J'aurais pu aller sur le Jara. Mais je lui laisse le content. Il va avoir son petit proc. Voilà, il va me tuer une première fois. Hop. Et on va mettre en frais 3. Parce que, tu vois qu'il va juste setup de breakdash tous les tours pour pouvoir aller nuke avec son Julian. Qu'est-ce que je pense de Jara ? Mais je pense qu'en RTA, c'est pas terrible, les gars. En vrai, vous emballez pas. Franchement, ça vend du rêve. Mais la réalité, elle est là. C'est pas non plus une folie, tu vois. Ça setup, c'est bien, c'est cool. Ça désactive les passifs, c'est bien. Mais globalement, là, ici, si ça fonctionne, je fais pas fixe. Alors que j'avais une compo qui était faite pour m'exploser. Là, tu vois, je peux encore gagner. Mais je vais troller au bout de moment. En fait, je vais bientôt récupérer mon skill 3 avec Niki. Je vais pouvoir le temporiser un peu plus. En tout cas, c'est qu'il a mis un 7 de fou sur son Jara. Vous connaissez pas fixe, il a des runes de Zinzin. Probablement, un décompte Europe avec les meilleures runes. Donc, votre Jara ne fera pas la même chose que ce mon Jara. Donc, pour ceux qui ont Jara, je pense que c'est plus en arène, maintenant, que vous pouvez la jouer. En anti-Biochul, par exemple. Et voilà, tu vois. Et là, j'oublie qu'en fait, il met des debuffs deux tours. Et du coup, je me retranssemble pas avec mon poney. Et donc, je veux juste perdre comme ça, bêtement. Voilà. C'était marrant comme gameplay. En fait, vous voyez, c'est top de break death. Et il tue tous les tours avec son joueur d'un mob. Plus la brand, c'est cool. Alors ensuite, first pick Jara à nouveau pour faire original. Et il joue à Shour. Donc là, je vais prendre des gangs. Parce que les gangs, c'est vraiment un bon contre, ici. À ce mob-là. Et je vois qu'il veut partir sur Danuk Monoït. Donc, du coup, je banne son blast pick. Et là, il me sort un mobile open. Il va me sortir le... Il me sort quoi, l'open ? Je sais même plus, moi. Oh, il me sort le hand. C'est parce qu'il me sort plein. Et là, on peut tout stun. Hop. On va même stun, ici, la petite Sonia. On va juste tout haunt. Hop. Et avec la Janna, on n'a plus qu'à aller mettre des bombes partout. Et en fait, c'est gagné. Le rebound T2 est vraiment sale. Hop. On va juste contrer la TB de tout ce qu'on peut. On va faire skill 2. On va trigger le Nemesis de Sonia. Enfin, le Nemesis son passif, pardon. pour qu'elle puisse mourir de la bombe. Parce que là, tu vois, celui-là, il a chaud pour qu'elle est violent. Elle aurait pu cleanse. Et je pense qu'on va avoir un petit proc. Voilà. Sur des Varadja qui va nous mettre extrêmement bien puisqu'on va pouvoir retourner tout le monde. Voilà. Et on va les tuer à droite, tranquillement. On va avoir un petit proc qui est en bio. Et c'est gagné. Alors ensuite, on tombe à nouveau contre le même qui reforce plus que c'est Ange O. Du coup, qui l'a ruiné en bio. Et cette fois-ci, il prend le Egang. Et moi, je prends une Sonia. Voilà. J'ai une Sonia. Elle est vraiment nulle. Vous allez voir. Elle est vraiment nulle. Je la joue jamais. Il faudrait que je fasse une Sonia un peu plus fat parce que j'avoue qu'il y a pas mal d'angles où je peux la sortir et je ne sors pas parce qu'elle n'est pas respectée. Donc, je vais mettre un 44K. Je ne vais pas tuer. Je vais mettre un AHP. Son truc est tellement tanky. En vrai, pour du VO rapide, c'est vraiment incroyable. Et là, on va aller saucer directement ce Juno. Il va faire un petit skill 2. Il va me mettre deux petits stuns. C'est plutôt bien. Et là, il va aller me détruire mon... Ah, sauf que ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre le breakdif premier tour. Du coup, il va me tuer. Donc, je vais revenir à la vie avec... Eh bien, un buff attaque. Du coup, je vais pouvoir aller le stun. Ici, son achour. On va faire skill 3. On va avoir le buff speed. On va pouvoir l'app de tour. On est toujours bien. Hop. Et bien, on va aller tout mettre sur son achour. Hop là. Petit proc de la Prat qui met bien. Et prochain tour, on a l'espel avec le Han. Et là, il est foutu. Ensuite, on tombe contre Skid. Bon, Skid, c'est le numéro 1 actuel. Plutôt chaud. Plutôt chaud. Plutôt chaud. Il joue Gapsu. Et nous, on va partir sur une draft pour gérer le T2. Et là, il me fait double knocker en last pick. Je me dis, je vais baser mon contest au speed. Et je vais juste aller saucer le chaud à l'open. Je sais pas. Je me suis dit, ils sont chauds. On peut aller le détruire. C'est le mieux. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai mis la bombe là. Je sais pas pourquoi, les gars. Je ne voudrais plus la garder. C'est pas grave. L'idée, c'est de mettre plein de debuffs pour qu'il ne se pose pas seulement pas buff. Mais bon. Là, il ne peut rien faire. Et en vrai, il ne peut rien faire. La jouelle, il l'embête vraiment beaucoup. Et tu vois, là, quand je vois sa compo, je me dis, je vais juste faire skill 3 ici. Et je vais aller détruire le chaud. Voilà. Avec le multi, tu regardes pour les dégâts que je mets. En fait, c'est surtout ma pra qui est appréciée. Tu regardes pour les dégâts de ma pra. Mais il y a 2k5 parait, 2k6 parait. On a un petit proc, parce qu'on tue sur le fil du coup. T'as plus qu'à aller sur le achou. Et là, c'est gagné. On va juste aller taper le Saga et le Gapsou. Vous voyez, si le Gapsou proc, il n'y a pas le cleanse sur la bombe du achou. C'est tout simplement. On va se faire rétablir le Vela. Pas tout de suite. On va se cleanse les taunts. On a un petit proc. On va faire le skill 2 pour mettre un max de dégâts sur ce Saga. Écoute, à ce stade-là, on est plutôt pas mal. On va aller tout mettre sur le achou, le tuer. Hop. On a le skill 3 avec Niki. Hop là. Niki qui est toujours en forme. D'ailleurs, je t'ai à préciser, et le skin qu'elle a, je l'adore. C'est le skin de RTA, le vieux, que je n'avais pas eu l'occasion d'avoir à l'époque. Et maintenant, il est disponible. Donc, je suis plutôt content. Voilà. Il va réussir à tuer Magiana. Mais bon, à ce stade-là, il ne peut plus trop revenir. Le truc, c'est que Pra est trop forte à ce stade-là. Elle fait trop. En briseur, c'est quasiment ingérable. Plus à Niki, on n'en parle même pas. Hop là. Allez, petite heure suivante. First pick, Devarajan de mon côté. Syrah, Véronika en réponse. Je ne sais pas, sur Vanessa et Anne. Il va jouer son Bergil. Bergil, Véronika qui est trop fort. Je ne prends pas le Giana ici. En vrai, la Giana n'a pas vraiment d'intérêt. Je banne sa Véronika. En vrai, Bergil, Véronika, c'est trop fort. Je trouve ça trop, trop fort. Et petite rélicence ici. Bon, il m'a au final quand même. Donc, il va quand même me cesser. Donc, pas de soucis. Il va aller moins de shots, je pense même. Voilà. Et encore un petit proc. Pas de soucis. Et à ce tas de là, on n'est pas si bien que ça. On va aller saucer le Bergil. En fait, il faut tuer le Bergil le plus possible, je me dis. Hop. Et on va aller directement sur la Syrah. La stun. Je proc violent deux fois. Donc, normalement, il va proc violent. Voilà. Il va proc violent. Voilà. Cette bonne guerre. On est à trois procs de son côté. Deux de mon côté. Pas de soucis. On va tuer la Syrah. Et à ce tas de là, c'est une course contre la montre pour aller tuer cette Macha avant qu'elle one-shot mes mobs, tout simplement. Il va réduire l'élément opposé. C'est assez unlucky. Et là, ce tas de là, je me dis. Il faut absolument que j'aille directement sur cette Macha. Petit proc 3-3. Là, ce qui proc, c'est chaud. Mais il n'a pas le proc de compo disemune. Et à ce tas de là, on est plutôt pas mal. Puisqu'on tue très vite cette Macha. Et dès que cette Macha est morte, eh bien, je peux apporter sur le terrain. Ça gère ce Oliver. Petit first pick Vanessa de mon côté. Ça part directement sur de Gapsubusa. Et contre ça, vous savez que j'adore jouer Giana. On met Anne, parce que Anne, c'est notre mob de cœur actuel. On se mange le Egang. Et là, tu vois, je prends Dominique pour le fun. Mais Ikares, je l'avais dit, est mieux. Ikares, c'était mieux ici. Mais bon, Dominique, ça peut le faire. Il a Sandreze. Il est en Destroy. Il s'est fait réduire ATB malheureusement par Léo qui était capé à Curacy. Et tu vois qu'on peut mettre des petits stuns. Regarde le stun là sur le... Sur le petit père. Je trouve ça vraiment trop cool. Sur le Boussa là, t'as vu ou pas ? Je trouve ça trop bien. Et nous, on va juste tuer le Dominique. Le Dominique, comment le Léo. Hop, voilà. On tue le Léo. Hop là. On va mettre des petits dégâts. On va mettre des dégâts pour essayer que le Cleanse n'est pas sur le Boussa. Mais je crois qu'il va... Non, il proc pas, autant pour moi. Et du coup, on va aller sur le Boussa là. Hop, mettre un max de dégâts. Hop là. Voilà, il est là le proc. C'est celui-là que je voulais parler. On va mettre la bombe juste pour faire cicler son skill 1. Son skill 3, pardon. On va mettre tout évidemment sur ce Boussa. Il est sur les départs. On va le tuer. Hop. Et ça, ça de là, c'est gagné. Et tu vois qu'à nouveau, le fait de pouvoir mettre une bombe et stun, même s'il n'y a pas de will, du coup, c'est trop fort. Je trouve ce buff sur Janna broken. En vrai, Janna, c'est vraiment trop oppressant. C'est une toute de fou. La taffle en face est très, 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 très forte aussi. Je la trouve vraiment costaud. Mais bon, on a Kinky qui est là quand même pour faire le café contre ça. Il va rater son strip. D'ailleurs, c'est un rare joueur qui joue Chandra, qui est en bio, qui joue avant son Sagar. Je gérais à lui pour les grosses runes. Il va tout mettre sur ma Janna. Mais on a le cleanse. Petit proc violent. Pas de soucis. On va faire skill 3. Cleanse. Prend de la tour. On va faire un skill 1 à gauche. Petit proc. Nous aussi, on a le droit. On va faire skill 2. Mettre un max de dégâts. Là, on va faire skill 2 sur la Janna. Pour qu'elle puisse récupérer vite ses spells. Puisqu'elle a été reset. On va mettre la bombe sur le chan. Tuer à gauche. Tranquille. Le câlin de Chandra va du coup aller sur le prochain tour le chan. Vous en doutez bien. Voilà, il va proc violent. Et nous, on va tout mettre ici où il y a le break death. Ah non, je pense que j'assure juste le kill avec la bombe sur le chan. Puis après, je vais aller où il y a le break death. Proc violent avec son Julien. Pas de soucis. On met un max de dégâts. Limite, c'est overkill. C'est mort là. Hop. Et on va aller taper tranquillement ce Sagar. Ce Chandra. Petit proc de mon côté. On met tout là-dessus. Pas de soucis. Il y a un muston là. On a un petit proc. Hop. On met le break death. Il a un petit proc aussi. Cette bonne guerre. On a un petit proc aussi. Cette bonne guerre. Proc dans tous les sens. Et c'est gagné. Alors ensuite, il me refait nos drafts. Alors celle-là, par contre, je ne suis pas certain de ça draft. Donc, je ne suis pas sur Sagar. Je lui dis d'un et le Sagar sur le coup. Et là, il me fait une draft où la Seme va être broken. Là, je me dis. Oh là 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 là. Je bats le Julien. La Seme. Et en fait, je vous explique. Il fait quoi, t'es un. Sagar est complètement vide. Soit j'ai la Janna qui détruit la game à elle seule. Soit on a une Seme qui détruit la game à elle seule. La game, sa dernière draft est trop vide là. Elle est résiliente, mais elle est beaucoup trop vide. Et du coup, il ne se passe rien en fait pour lui. Donc, il va faire ce spell. Voilà. Et moi avec Janna, voilà ce qu'il va se passer. On va juste tout stun. On va rater 1. Non, on ne rate pas. Parfait. On va faire ce qu'il 3. Et on va aller cleanse. Et on va aller all-in ce Wadjat. Bon, il la sandraise. Ce n'est pas grave. On le bruit de force. On va reset, lever la jouelle. Et on va juste bruit de force. Voilà. Là, je mets la bombe. C'est une erreur. Parce que j'avais le skill 3 avec Niki. Donc, je tuais de toute façon. Mais bon, on a sur le kill. De toute façon, ça a fait tellement vide ici. Qu'il n'y a vraiment aucune chance qu'on la perde. Puis au final, t'as vu. Il a survécu à HP. On va dire que le DOT a sauvé la game. Alors, autre game hors contexte. Donc, pas le de Janna. Mais là, vous allez voir une immense supra giga. Supra giga ultra. Isis 10. Maudra fait pas folle. Bon, la CMB, c'est la force balle. Je banne la Charlotte. Vous allez voir que c'est assez tricky. Il va falloir proc violent. Mais petit gameplay Isis. J'espère que ça vous fera plaisir. Il va faire skill 2. Il va le foirer. Hop là. On va strip. On va le foirer. C'est de bonne guerre. Voilà. Donc, on va juste mettre full dégâts. Buff attaque. On va faire skill 3. Pas le choix. Pas le choix ici. Sinon, c'est la panade. Et on a un petit proc violent. Ce qui est vraiment bien. Parce que du coup, ça nous permet de mettre un petit slip. Il m'envoie un petit cœur. Je ne l'avais pas vu. Dans ma vie, c'est off au cœur. Dans ma vie, ce n'est pas un vrai cœur. En vrai, il me déteste. Je sais que ça nana est offensif. Du coup, je vais la full. Voilà. Il prend la première vie. Et là, tu vois que la petite Isis qui proc, elle a déjà son spell proche à tour. Elle a proc deux fois violent. La Isis proche à tour. Elle a déjà son skill 3 à nouveau. Et regarde, on va faire un petit skill à gauche. Pouf, il y a une crise. Hop là, petit proc à nouveau. Résistance, on avait mieux le slip. Mais bon, après, on lap du coup. On peut à nouveau tout silence. La Isis qui est en train de faire un taf monstre. Grâce au pouvoir de ses procs. Regarde, le silence là qu'il met bien. On va être tué ici à droite. Tranquillement. Lui aussi, proc violent. C'est de bonne guerre. On va doré. On va tuer la nana. Je pense qu'on arrive quand même à la tuer ici. Parfait. La Isis qui va slip deux tours là, Rekka. Et on va aller directement sur cette cookie. Au château, on a notre spell avec la Niki. Mais pour l'instant, on n'a pas trop envie de le faire. Parce que le cible deux tours sur la Rekka, elle met plutôt bien. Et on va juste attendre de récupérer notre skill 3 avec Isis à nouveau. Donc là, ici, j'ai le skill 3 avec Niki. Je ne vais même pas le faire. Juste sur un skill 1. On va attendre tranquillement. De récupérer notre spell avec Isis. Pour pouvoir, eh bien, refaire le skill 3. T'as vu, on est patient. Là, Isis récupère son spell. Prochain tour. On va être la breakdf. On a le skill 3 avec Niki ici qui va faire assez mal. On a le skill 2 de l'échir. Donc, on sait qu'on va lap. Hop. Hop. Je vais le skill 2 de l'autre, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai juste un skill 1. Je pense que j'ai juste tué à gauche. Hop là. Et Isis qui avait son spell maintenant. Et du coup, dernière petite game que je te propose. First pick sa gare. Ça part sur, eh bien, VH duel plus Ancho. J'aime bien. Petit 1 à côté, évident. Petit Janna. Ça prend le Hegang. Je prends le Devaraja. Et là, je me dis, je banne Gapsou. Je sais qu'il va me banne la Janna. Là, je le savais. Je le pressentais. Du coup, je me dis, le Hegang, je le laisse. Tant pis. Et en fait, je lui relève juste sa sustain pour que le Devaraja puisse rebond au bout d'un moment, tu vois. Donc là, il faut juste être patient. En gros, là, on va perdre un mob très très vite. D'accord. Pas spécialement si vite que ça. Mais parce qu'on va survivre, tu vois. Mais là, en fait, je me dis, on va faire ce qu'il a. Et pour le chatou avec Devaraja, on peut rebondre T2, tu vois. Donc là, on va pouvoir faire skill 3. On va pouvoir se shield du coup avec le robot. Le robot l'ange, pardon. Voilà. Donc, on va survivre. Bon, on va quand même au final mourir. Parce qu'il va... Voilà, il va me tuer. Il va y avoir le petit proc violent ici qui va permettre de temporiser un tour de plus. Parce que là, j'aurais voulu taunt avec Devaraja. J'aurais voulu taunt tout le monde. Malheureusement, je n'ai pas pu. Parce qu'il a proc avec son Vivachelle. Voilà, je suis juste stun ici de Hegang. On garde nos spells. On n'est pas pressé. Là, on est vraiment en mode full attente. Et là, on peut cesser. Voilà. Pouf. Bon, on ne va pas se faire stun parce qu'on a l'immunité. Heureusement. Mais on n'est plus en état de foudoir ailleurs. Du coup, on n'a plus le passif activé. On a un petit proc violent au final. Alors qu'il avait eu quelques procs lui aussi de son côté. Donc, ça m'est bien. Il reproque un stun ton CD. Mais pas de souci. Là, avec le Han, on va sortir directement sur Sagar qui avait récupéré son CD. Pouf. Et évidemment, on va aller stun le Hegang qui va récupérer son spell prochain à tour. Voilà. Donc, nous, on va contrôler la TV à droite. Voilà. On va faire un skill 3 pour cycler les spells. On va stun à gauche sur ce qu'il a récupéré son skill 2. Et on va pas retourner tout le monde. Un nouveau deux tours. Et le Raybon d'état, c'est ça là ici. On va juste tuer avec le Han au skill 1. Pouf. Et prochain à tour, on a un nouveau neuf spells. Du coup, bah c'est GG. Du coup, voilà. Que dire de Gianna ? Je pense que son buff n'était pas mérité. Que le mob est vraiment broken. Mais ce n'est pas un first pick. Du coup, c'est un mob qui, dès que vous avez le first pick, vous allez manger une farandole de counter. Et il y en a d'autres. Je vous ai pas montré tous les replays. Mais il y avait plein d'autres replays avec des Hegang, Hegang, Hegang. Je n'étais pas tous mis. Sinon, c'est inutile. Donc, en vrai de vrai, je vous jure que Gianna first pick, ça ne se fera pas. Sauf si les gens jouent Hegang avec. Voilà. Ce sera une torture pour ceux qui jouent T2. Parce que c'est encore plus fort qu'avant. Et le mob, clairement, va remonter en termes de win raid et de pick raid cette saison en RTA. Donc, ruinez vos anti-Gianna. Donc, comment contrer Gianna ? Il faut que vous ayez soit le premier tour. Vous pouvez contester le premier tour à Gianna. Soit, vous avez du reset. C'est plutôt intéressant aussi. Soit, vous avez du Hegang. Et puis, vous avez les options. Véromos, il peut être intéressant. Et encore, parce que maintenant, le stun, c'est un peu embêtant. Mais ça gère toujours bien. Juno, Joséphine, tous ces trucs-là. Même la cookie vent peut être intéressante. Donc, voilà. Je vous donne quelques petites astuces pour gérer les Gianna. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et tu seras des potes. C'était Tito.